Hé, Seigneur, les temps sont durs. On ne pleure. Pour moi. Je suis plérant. Donne-moi dix mille, je vais te donner la dîme. Donne-moi dix mille. Hé, miracle. Ça fait neuf mille non. Oui. Hé, Dieu, tu es fort. Tiens, j'ai pris ta part. Tiens, j'ai pris tes mille francs. Donnez, et il vous sera donné. Mais il a des appris pour lui non. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? C'est comme ça donc, le massacre commence. Je lui ai donné ma vie. Est-ce que toi tu as une vie? Point d'interrogation. Oui. C'est un abus de vie que j'ai donné ma vie à Dieu. C'est clair. Toi, tu as quelle vie? Ma vie, tu es où? Regarde-moi, c'est un folie non. Tu n'es que cadavre en déplacement et tu te vois. Fais ta bouche. Pendant trois minutes. Regarde comme ça. Corée ta gueule, on sait qu'il y a des odeurs du temps. C'est ma bouche là, qui ça comme ça? Pente de brossier là-bas. Je suis. Toi, tu as quelle vie? Point d'interrogation. Dieu a donné ce qui lui est cher pour nous. C'est la vérité. Si Dieu me donne, est-ce qu'il a encore oublié de reprendre quelque chose chez nous? Incompréhension. C'est celui qui s'aime, qui moissonne. Et c'est vrai. Beaucoup de gens aujourd'hui sont avares pour que la mission de Dieu évolue. Bandazon. Ce n'est pas l'avarisme. Vu ce qu'on ne peut pas ajouter une goutte d'eau à la mer. Dieu a déjà tout. Beaucoup de gens utilisent la malice dans la maison de Dieu. Qui peut être intelligent puisque Dieu a un cochon sur le mât? Non, ce n'est pas ça. On donnera à celui qui a. Un quoi? En tout cas, on n'a pas beaucoup aussi. Un bon. Et on t'aura le peu qu'il a là. Quoi? C'est ce qui fait que tu demeures de plus en plus pauvre. Franchement, parlant, moi, je n'en ai pas. Un petit go. Je n'en ai pas. Aussi longtemps que tu dis que tu n'en ai pas, c'est un orange. À la mer. C'est clair. Beaucoup de chrétiens, ils sont pauvres. Spottis. Ils ont tout le temps pour prier. Et ils sont avares dans leur vie. Ça, c'est pas possible. C'est la sorcellerie. combien toi tu m'as donné au moins je vais dans son aiguille c'est dire bon tu es très bête tu es très bête c'est que l'homme de dieu donne aux gens combien toi tu as donné à l'homme de dieu dedans quand j'aurai beaucoup là je vais donner actuellement l'argent pas beaucoup tu as mille francs tu n'arrives pas à donner ta dîme 100 francs pourquoi quand tu vas me bénir sur les marques de l'argent tu vas me sentir toi tu es petit tu n'arrives pas à donner dedans et quand tu auras grand que tu vas donner donnez la dîme là ce n'est pas un problème ça me plaît donnez petit à dieu c'est pas bien il n'y a pas de petit sou devant dieu veliol Dieu dit mettez moi de la sorte à l'épreuve et vous allez voir ce qui va se passer les gens disent que c'est ce que nous donnons qui fait de vous des riches oh pays quand j'entends ça je n'aime pas donner aussi quoi mais quand l'homme de dieu devient riche ses problèmes ailleurs pitié de nous je sais faire quelque chose yes je sais travailler je sais me nourrir vous hommes de dieu là est-ce que vous avez le droit d'être riche quand un pasteur je l'élève il devient riche ça ténèvre vous n'avez pas l'aucunité de dieu tu l'appelles pas tous les noms abomination ça c'est une malédiction mais quand un enseignant devient riche quand un maître devient riche un avocat devient riche un docteur devient riche un opérateur cromique il devient riche tu ne parles pas là là il est riche c'est bon c'est désoignant je suis déçu lorsque quelqu'un prend le micro comme ça est-ce qu'il nous a enseigné rien il devient milliarder mais vous êtes content il t'a donné quoi divertissement aux yeux mais quand l'homme de dieu devient riche ses problèmes ce que j'enseigne qui peut t'enseigner ça même professeur d'université c'est vrai un homme de dieu devient riche ça vous énerve c'est la socialerie on dit pourquoi il doit devenir riche mais ça c'est dans l'afrique francophone bravo et tout moi oui je ne suis pas un bon conon je veux rester dans la brousse dans une tendue pour te faire milliardaire c'est vrai je prie pour toi je te bénir je deviens riche moi aussi je te bien Vous aussi, hommes de Dieu, vous donnez la dîme. Même nous, hommes de Dieu, on donne la dîme. Mais l'argent aussi, ça ne se trouve pas comme ça. On ne trouve pas l'argent comme ça. Vous trouvez l'argent, parce que vous êtes envers. Pour les dîmes et les hommes, quelque chose tombe dedans. Seigneur, pardonne-moi. Voilà, heureusement que tu l'as enfin compris. Vous voulez la bénédiction ? Oui. Ça va venir comment ? Il faut changer ta main. Pour plus de vidéos, abonnez-vous sur nos plateformes YouTube et Facebook en tapant ChobTV Bénin. Et suivez notre chaîne de télévision ChobTV.